on se retrouve pour la rubrique c'est mon histoire aujourd'hui je reçois un couple marie france et patrice bienvenue à vous deux merci bonjour vous allez bien très bien très bien moi j'aime recevoir des couples sur le plateau de c'est mon histoire parce que vous avez toujours des histoires exceptionnelles les couples et aujourd'hui c'est encore une histoire exceptionnelle vous venez nous parler de 10 ans 10 ans de combat pour toi marie france pour le salut de ton mari et on casse tout de suite le suspense tu as été sauvé patrice je remercie dieu merci à mon épouse amen amen et en fait vous vous êtes vous êtes connus vous étiez tous les deux disons croyants vous croyez en dieu mais vous ne le connaissez pas réellement c'est ça et puis vous vivez 11 ans ensemble sans être marié vous avez quatre enfants voilà vous fonder une belle famille et toi marie france lors de ton dernier accouchement à ton avant dernier accouchement en fait tu tombes malade et à l'hôpital tu rencontres vraiment le seigneur c'est ça donc en fait je tombe malade à la suite d'une maladie qui était généré par un manque de pardon et finalement je suis comme entre le marteau et l'enclume et ma mère qui prie beaucoup m'encourage me dit voilà tu lis le psaume 35 voilà elle m'encourage à lire la bible et puis une nuit elle vient dans ma chambre et elle intercède toute la nuit et elle part au petit matin et quand elle part là je 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 suis seule avec dieu et j'entends tu pardonnes où je te reprends alors c'est ça peut paraître surprenant mais je dis à dieu ben j'ai quatre enfants et j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la mission que tu me donnes de les élever de les voir grandir et donc je choisis de pardonner et c'est là où j'ai ma première rencontre particulière avec dieu et je lui donne toute ma vie c'est extraordinaire et ce moment là est déterminant parce que en fait tu réalises qu'il y a vraiment deux mondes il y a vraiment de monde spirituel c'est ça et tu découvres le combat spirituel où tu vas commencer vraiment à te battre pour ton mari puis vous décidez aussi de vous marier parce que pour toi c'est important à ce moment là oui alors c'est vrai que patrice il en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure mais je crois qu'il a eu peur de me perdre et puis maintenant je souhaite je souhaite plaire à dieu je souhaite marcher avec les valeurs chrétiennes et donc on décide de se marier et oui on décide de se marier aussi par rapport à nos enfants vraiment unir nos enfants que la famille soit unie dans le mariage c'est ça et toi comment tu vis patrice la conversion de marie france qu'est ce que tu dis quand elle parce que j'imagine qu'elle te parle de ce qu'elle a vécu oui elle m'en a parlé je remercie dieu parce que elle a été guérie ça aurait pu être plus grave par rapport à ce qu'elle a eu mais après je n'ai pas trop compris la conversion pour moi c'était nouveau cette approche qu'elle avait avec dieu quoi c'est ça mais tu te dis elle est rentrée dans quelque chose ça va changer notre vie ou toi tu dis juste bon voilà elle a envie de connaître un peu plus dieu puis ça s'arrête là oui disons la démarche au départ ça paraissait peut-être un petit peu mais après ça a pris une proportion un peu plus grand quoi c'est ça parce que toi marie france justement tu vas tu vis des choses fortes avec le seigneur petit à petit au fur et à mesure de ta croissance tu commences vraiment à intercéder pour le salut de ton mari parce que tu veux que patrice puisse vivre la même expérience que tu as vécu oui c'est vrai alors il ya il ya tout un cheminement et puis il ya un moment où j'arrive où j'ai encore plus soif je vais aller plus loin avec dieu et je me rends compte que du fait que d'être seul d'aller à l'église seul avec les enfants ça ça devient pesant et j'ai envie de partager ça avec lui donc je décide de commencer à prier pour sa conversion donc je décide de commencer à prier pour sa conversion au départ avec deux soeurs deux amis on décide de se réunir tous les mercredis pour prier pour la conversion de nos maris et puis dans ce cheminement je fais plusieurs rencontres ok dont la rencontre d'une d'une servante de dieu qui va commencer à m'équiper et à me donner des clés pour gagner mon mari à christ ça c'est précieux pour toi cette rencontre là parce qu'en fait toi tu connais rien à tout ça en fait comment prier vraiment pour le salut de ton mari etc donc non c'est vrai que bon au départ je prie avec mes mots je prends quelques versets de la parole mais cette servante de dieu va vraiment m'ouvrir les yeux sur le combat spirituel qui s'engage quand on quand on commence à prier pour le salut d'une âme et ce qui est étonnant c'est que effectivement dieu va révéler des choses auxquelles je ne m'attendais pas des choses de ton côté des choses de mon côté des choses qui de ma vie des choses de du côté de la vie de patrice c'est ça qu'est ce que tu découvres à ce moment là et bien je fais une prière très particulière je vois que effectivement mon mari et moi n'est plus trop en phase donc là il s'est passé à peu près huit ans entre le moment où je me suis converti et le moment duquel nous parlons et là je vois que on n'est plus en phase il y a vraiment quelque chose qui qui cloche et je demande à dieu qu'est ce qui va pas dans la vie de mon mari il y a quelque chose qui va pas je veux que tu me révèles je veux que tu me dis ce qui va pas dans la vie de mon mari et puis un jour comme ça dans ma chambre je prie je prie je prie je prie et et puis je laisse les choses comme ça et quelques temps après mon téléphone appelle mon épouse et après elle a sujet j'avais une aventure extra conjugal c'est ça là il ya l'adultère est mis en lumière en fait par un concours de circonstances entre guillemets mais en fait finalement je te révèle ce qui cloche ce qui va pas c'est ça et là tu réalises que ça passe à un autre niveau et là tu dis ben non là c'est trop ça suffit je laisse tomber et tu vas voir une une femme pasteur dans son église pour lui dire ben moi là je divorce mon mari me trompe c'est fini quoi c'est ça donc moi j'ai tellement soif de servir dieu et je connais suffisamment la parole pour savoir qu'en cas d'adultère j'ai un droit légal de 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 me séparer et donc je vais la voir et là elle me dit attends assieds toi cinq minutes ça se passe pas exactement comme ça et donc elle me elle me cite un verset de la parole qui dit femme qui sait si tu ne sauveras ton mari alors c'est vrai que ça a double tranchant on se demande est-ce que voilà mais là elle m'encourageait à reconsidérer ma position et et à réfléchir c'est ça c'est ça elle t'ouvre en fait une autre possibilité toi tu te dis de toute manière je prie pour sa conversion depuis huit ans il se passe rien en plus là j'apprends que bon qu'il me trompe donc vraiment bon bah là allez je renonce je laisse tomber et puis c'était presque presque un soulagement de guillemets pour toi de dire bon ben on va pouvoir tourner la page et puis je vais je vais servir dieu je vais faire tout ce que dieu m'a appelé à faire c'est exactement ça c'est ça mais c'est parce que tu fais parce que tu tu crois que c'est de dieu en fait ce que cette femme te dit oui et là qu'est ce que tu fais tu décides de reconquérir ton mari c'est ça alors c'est vrai que je suis complètement décontenancée par cette annonce et donc je demande un deuxième avis vous savez quand on va chez le médecin on aime bien en général avoir un deuxième avis surtout quand la nouvelle est pas celle qu'on attend c'est ça et donc je vais trouver cette servante de dieu qui que voilà avec qui je priais et elle me dit non mais tu vas pas laisser tomber comme ça il faut te battre il y a quelque chose derrière donc là elle commence vraiment à me donner des des clés elle commence vraiment à me soutenir et donc on est plusieurs femmes et elle cherche à nous équiper elle cherche à nous faire grandir dans la foi et et elle a pleinement conscience que l'adultère c'est un esprit méchant donc elle m'encourage à combattre et à ne pas abandonner trop tôt ce que tu décides de faire pendant un certain un certain temps toi patrice tu tu entends ta femme prier tu la vois aller à l'église ça commence à t'agacer au bout d'un moment de cette vie qu'elle mène oui c'était ça me dérange un peu parce que c'est vrai que moi j'étais dans dans un monde où je sortais la nuit je bougeais beaucoup j'étais pas trop stable quand je connaissais pas vraiment ma place en tant qu'homme et ma femme elle est beaucoup à l'église donc on se retrouverait pas vraiment on n'était pas en phase quoi c'est ça donc toi tu avais ta vie elle avait la sienne finalement ça me dérangeait un peu le fait qu'elle prie tout le temps c'était une atmosphère qui me dérangeait forcément forcément maintenant tu comprends pourquoi et toi Marie-France tu continues ce combat et ça commence à devenir lourd difficile et puis tu as l'opportunité d'aller faire un voyage avec à washington avec ta soeur et ton mari oui vous partez là bas et là tu fais une rencontre très spéciale divinement orchestrée et oui c'est vrai on dit que quand dieu veut vous bénir il passe par un homme donc oui une femme en l'occurrence et donc là je rencontre une femme une femme indienne dans le vestibule de l'hôtel qui lit sa bible et ça m'a interpellé parce que c'était un dimanche matin je cherchais une église pour aller faire mon culte donc j'ai demandé si elle connaissait une église et là elle me dit non je ne suis pas d'ici mais on peut aller à l'église ensemble on peut chercher ensemble et trouver une église et donc au petit déjeuner je lui présente mon mari et ma soeur et là on se retrouve ensuite sur le chemin de l'église on va louer notre dieu et sur le retour elle me dit voilà j'ai reçu une parole pour toi il faut que tu viennes dans ma chambre je vais t'expliquer de quoi il s'agit donc je suis assez troublé mais j'y vais et là elle me dit voilà le seigneur m'a révélé que ton mari te trompait et que ça n'allait pas s'arrêter aussi facilement mais il te donne une mission et la mission c'est sa conversion on va jusqu'au bout persévère au bout il a la conversion de ton mari ça ça te fortifie vraiment parce que tu étais tu étais à bout un peu à ce moment là j'étais complètement à bout et là c'est vraiment un clin d'oeil de dieu qui qui te rappelle surtout que la mission principale c'est son salut c'est la priorité c'est là où tu dois garder tes yeux fixés c'est comme si bon l'adultère c'est un peu genre c'est pas ton problème le problème c'est le salut de ton mari et ça ça change tout pour toi c'est ça c'est comme si l'adultère c'était une distraction puisque au départ mon coeur c'était sa conversion oui même si j'avais pas des motifs j'avais des motifs un petit peu égoïste donc je crois que le seigneur voulait aussi me refocaliser sur l'importance d'une âme au-delà du fait qu'il s'agissait de mon mari exactement et tu continues donc ce combat cette persévérance jusqu'au jour où patrice ben toi tu cèdes devant dieu à une conférence on en parlera dans le prochain c'est mon histoire avec toi donc vraiment de ta conversion donc on va pas rentrer trop dans le détail mais tu te retrouves à une conférence pour les hommes où marie france t'incite fortement à aller et là et là tu rencontres le seigneur et là vous rentrez dans une phase extraordinaire de pardon de réconciliation c'est ça pour toi c'était important cette phase là oui c'était très important parce que notre union était cassée il fallait reconsolider les morceaux et aussi reconquérir le coeur de mon épouse si vraiment remettre le le noyau fort de la famille avec les enfants et vraiment je rends grâce à dieu pour cela oui c'est ça parce que toi tu menais un peu deux vies en fait et t'étais partagé en deux t'étais réellement partagé parce que t'aimais toujours ta femme mais à ce moment là c'est évident tu sais cette relation extra conjugale et puis tu décides de redevenir le mari de ta femme en fait et vous décidez d'officialiser ça en renouvelant vos voeux ça c'est un moment important c'est l'idée de qui ça alors alors en fait moi j'avais à coeur j'avais conscience que l'alliance avait été brisée et c'est vrai que cesser cette relation extra conjugale ça a été vraiment l'objet d'un combat ça s'est pas fait du jour au lendemain là encore le seigneur nous a fait des clins d'oeil enfin vraiment on a vu la main puissante de dieu agir et en fait donc je suis encore à la prière le mercredi avec cette servante de dieu et là il y a une prophétesse qui me dit reçois le mariage que tu as demandé et c'est vrai que dans mon coeur je voulais mais je ne l'avais pas verbalisé et donc quelques jours après patrice oui j'ai redemandé la main de mon épouse pour pouvoir repartir sur une base scène et vraiment que dieu soit au centre et après ma conversion vraiment qu'on soit vraiment que dieu soit parmi nous c'est beau nouvelle étape c'est magnifique c'est magnifique c'est ça c'est un moment très fort parce que c'est pas un deuxième mariage c'est un renouvellement de voeux mais c'est aussi le début vraiment d'une nouvelle histoire comme tu dis dieu est au centre de votre mariage cette fois ci c'est extraordinaire vraiment et aujourd'hui vous servez dieu ensemble oui oui la mission c'est ça c'est quelque chose que vous avez à coeur tous les deux exactement donc moi je savais que j'étais missionnaire mais pour le coup ça s'est révélé aussi patrice missionnaire c'est vrai que ça m'est arrivé de faire quelques missions en afrique pour aider la population à travers une église et vraiment aussi d'un ministère de la restauration de temps en temps avec des événements être proche du peuple c'est merveilleux vraiment votre histoire est super belle parce que ça a duré dix ans quand même je veux le dire parce que certaines personnes nous écoutent et et sont dans un combat du même genre parfois c'est l'homme qui prie pour le salut de sa femme parfois la femme pour le salut de son mari mais rappeler que vraiment tout est possible à dieu et le nombre d'années peut paraître très long mais au final je pense que c'était à refaire marie france tu résisterais aussi longtemps et tu tiendrais le coup aussi oui mais vraiment sans dieu on peut pas y arriver non c'est clair c'est clair vous avez vraiment eu besoin de la grâce de dieu oui et pour ceux qui veulent en connaître un petit peu plus sur leur histoire marie france patrice vous êtes passés dans l'émission prière inspiré avec jérémy annabelle sourdryl et je vous invite vraiment à aller découvrir cette histoire si vous voulez en savoir plus vous allez parler un peu plus en détail de cette période d'adultère comment ça s'est passé le combat mené etc pendant toute une série de cinq émissions donc vous pouvez aller découvrir cette histoire dans l'émission prière inspiré et je veux vous remercier tous les deux d'être venus et patrice la semaine prochaine on découvrira l'histoire de ta conversion ton histoire parce que justement on va voir que c'est vraiment lié à marie france merci beaucoup merci à vous merci